Oh les croyants, on vous a prescrit à Siem comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question Avec Khaled al-Joumaïli et Dr. Shaukhil Hazar Chers auditeurs, sallam alaykoum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Oryx FM. Nous sommes toujours en compagnie de Dr. Shaukhil Hazar d'Université Hamad Ben Khalifa. Dr. Shaukhil est directeur adjoint de centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Dr. Sallam alaykoum. Wa alaykoum, sallam wa rahmatullah. Dr. Le djihad est une action très essentielle dans la religion de l'islam. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent le djihad dans un sens incomplet. Qu'est-ce qui signifie le djihad et qui sont les degrés du djihad ? Effectivement, dans l'esprit collectif, souvent le djihad est assimilé à la guerre sainte, à la violence. Mais en vérité, lorsqu'on étudie le Coran, on voit que la notion du djihad a été évoquée dans le Coran bien avant que l'autorisation n'ait été donnée aux musulmans de se défendre militairement. On trouve à plusieurs reprises dans des versets méquois, dans un contexte où la défense militaire n'était pas encore autorisée, le mot djihad qui revient et l'appel au djihad. Par exemple, le verset qui dit « وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ » Un autre verset « وَمَنْ جَاهَدَا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُوا لِنَفْسِي » Et d'autres versets encore. Donc ces versets font tous référence au djihad et appellent même au djihad, mais ce n'est pas la guerre, mais c'est plutôt une résistance spirituelle. C'est le fait de résister à toutes les entraves qui empêchent le retour vers l'humanité de l'humain. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « الْمُجَاهِدُوا مَنْ جَاهَدَا نَفْسَهُ لِلَّهِ عَزَوَجَلُ Le vrai mujahid, celui qui fait le vrai djihad, c'est celui qui combat son être, qui résiste à soi-même, donc à ses mauvais penchants pour Allah. Donc ici, la résistance militaire n'a été autorisée qu'environ 14 ans après le début de la révélation, dans le verset qui dit « autorisation à se défendre et donner à ceux qui ont été injustement agressés ». Donc ici, ce verset vient autoriser la lutte armée pour se défendre, mais encore une fois, la notion de djihad était bien présente avant cela. Les degrés du djihad. Il y a bien sûr le djihad de soi-même, le djihad al-nafs et d'autres aussi. En vérité, voilà, encore une fois, le djihad a un seul objectif, c'est de résister à tout ce qui nous éloigne de Dieu, donc tout ce qui nous éloigne de ce qu'on est en tant qu'humain. Et après, il y a plusieurs moyens, effectivement. Il y a le moyen spirituel, il y a le moyen intellectuel. Par exemple, dans un verset, Dieu dit « wa jahid humbihi djihad an kabira » donc « résiste avec le Coran d'une grande résistance, d'un grand djihad ». Donc c'est une résistance intellectuelle à tout ce qui est faux. Il y a la résistance aussi sociale et politique. Dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « khayru jihadin kalimatu haqqin inda sultanin jair ». Le meilleur des djihads, c'est une parole de vérité auprès d'un tyran. Parfait. On passe aux questions des auditeurs. Donc une question ici. À partir de quel âge il est obligatoire de jeûner le mois du Ramadan ? Donc le jeûne du mois du Ramadan est obligatoire à partir de la puberté. Donc dès que l'enfant est pubert, il lui est demandé de jeûner. Mais comment éduquer les enfants à apprendre à jeûner ? Bien sûr, on peut, avant même la puberté, les initier au jeûne. Je me souviens quand j'étais petit, personnellement, j'étais encore trop petit pour jeûner toute la journée. Mais des fois, je jeûnais une demi-journée, par exemple. Ça peut être un moyen, voilà, pour initier l'enfant de s'abstenir de certaines choses, pas forcément de s'abstenir de tout. Mais voilà, l'initier effectivement au fait de s'abstenir. Et petit à petit, graduellement, il peut le faire jusqu'à toute une journée, si c'est possible. Avant, bien sûr, avant la puberté. Très bien. Une deuxième question, docteur Chauqui. Si quelqu'un mange ou boit par oubli, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, qu'il continue à jeûner, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, celui qui mange ou boit par oubli, eh bien, qu'il continue son jeûne, parce que c'est Dieu qui l'a nourri. Quelque chose à rattraper ? Non, il ne faut pas, selon la majorité des savants, il n'y a pas de rattrapage à faire. Donc, il ne faut pas rattraper cette journée-là. Une dernière question, lors de la prière des taraouih, si une personne arrive au retard, est-ce qu'il doit rattraper les recats qu'il a ratés ou pas ? Non, il ne doit pas rattraper. C'est-à-dire que quand il rentre, par exemple, disons qu'il n'a pas encore prié la isha et que l'imam est déjà en train de prier taraouih, la chose à faire, c'est de rentrer dans le rang, faire l'intention de prier la isha et finir ce qu'il a raté de la prière du isha lorsque l'imam termine la prière. Docteur Choukhi, merci beaucoup, c'est la fin donc de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de participer à l'émission en nous envoyant vos questions par SMS au 92 147 ou bien à travers nos réseaux sociaux. Le ramadan en question Avec Khaled al-Joumaïli et Docteur Choukhi al-Azhar Merci à vous, chers auditeurs, de participer à l'émission en nous envoyant vos questions.